... En mai 2012, nous avions rencontré l'association Gonzo Company alors qu'elle mettait une touche finale à son initiative phare Horizon 2012 qui avait lieu entre Rouen et les Jeux Olympiques de Londres. Retour d'expérience sur cette opération très originale. Horizon 2012 est un projet qui a permis à six jeunes de la région Haute-Larmandie de devenir des reporters en l'herbe dans le cadre de ce gros événement planétaire qui sont les Jeux Olympiques de Londres. Donc pendant six mois, ils ont été formés aux techniques et multimédia, que ce soit radio, photo, vidéo, écriture, ainsi que comment s'y parler avec des petits jeux de rôle. Et à partir du 21 juillet jusqu'au 14 août, nous étions donc dans le cadre des Jeux Olympiques. J'ai voulu participer à cette initiative parce que je pense que ça m'apporterait un plus dans mon parcours professionnel et aussi une ouverture d'expression, aussi parce que c'était le thème du sport et que le sport m'intéresse. C'est ici à la gare de London Bridge. Donc ici, c'est l'endroit où on arrive lorsqu'on prend le train tous les jours, tous les matins, de l'automne jusqu'à Londres. On se souvient. Je suis satisfaite de la vidéo parce que je ne pensais pas que j'allais faire des reportages. Donc je suis contente d'avoir ici à faire un reportage. Une journée active, c'était, on a assisté aux conférences de presse au Club France. Donc on avait un accès illimité au Club France. Donc il nous a permis d'aller à la rencontre des sportifs, aussi des journalistes, de people, plein de gens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les conférences de presse. Pour nous, à Pronti Journaliste, c'était l'occasion de voir les sportifs qu'on voit à la télé. Et notamment les grands sportifs, je veux dire, t'esiriner, voilà. J'ai un rencontre avec Enathan. Tu es à quel âge ? J'ai 30 ans. Bien, ça c'est vieux, donc je vais peut-être pouvoir le battre facilement. Donc là, on attend le chrono. 3, 2, 1, et puis 20. Les progrès que j'ai faits, je suis beaucoup plus à l'aise. J'étais beaucoup plus à l'aise déjà en devant la caméra, avec le micro, pour poser des questions. J'ai appris qu'il fallait s'en poser. Parce que lors des conférences de presse, on est beaucoup de journalistes. Et il y en a qui n'hésitent pas à pousser, donc il faut s'imposer. Il faut toujours être au courant de l'actualité. Ce que j'ai appris, moi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas hésiter aussi à poser ces questions. Avec peu de moyens. Donc on était quand même 3 encadrants professionnels. Avec 6 jeunes qui étaient complètement abatteurs. Au final, ils ont tenu la cadence. Le principal, c'est d'avoir participé, qu'on dirait, puis en bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada